Salut Internet, moi c'est Superflemme ! Si vous aimez les imitations, allez faire un petit tour sur ma chaîne, euh... Je laisse maintenant la parole à Doc7 ! Merci Superflemme pour cette intro décalée. D'ailleurs les amis, je vous invite à bien rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous parle de 2-3 trucs importants. Bon, aujourd'hui, vu l'ampleur des réseaux sociaux dans nos vies, on pense toujours tout savoir à leur sujet. Dans cet épisode, on va parler de Twitter. Et je suis persuadé que certains faits vont vous étonner. Allez, c'est parti ! Bon, pour commencer, on va parler création. C'est le 13 juillet 2006 que le site est ouvert au public. Twitter, c'est 4 créateurs à la base. Jack Dorsey, Evan Williams, B. Stone et Noah Glass. Ils bossent tous pour la même boîte qui s'appelle Odeo, et ont pour mission de développer une nouvelle application de micro-blogging. D'ailleurs, ils ont vachement galéré sur le nom, hein. Twitter a failli s'appeler Friend Stalker. Bon, friend, vous savez ce que c'est, ça veut dire ami. Et un stalker, c'est quelqu'un qui aime bien suivre les gens avec insistance. Un espèce d'harceleur, quoi. Donc ouais, ça le faisait moyen, quand même, harceleur d'amis. Du coup, ils ont quand même préféré le nom Twitter. Mais sans E à la base. Ouais, ça s'écrivait comme ça. Mais forcément, hein, quand ils ont vu que les gens savaient pas trop comment le prononcer, euh... Tweet... 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 Et à l'époque, c'était la phrase de base, hein, qu'on vous proposait de publier dès que vous créez un compte. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, voici à quoi ressemblait la première page d'accueil du site. C'était quand même moche, hein. Allez, comme à chaque fois qu'on parle d'un réseau social, on se fait une petite parenthèse chiffres et statistiques. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Bon, alors déjà, on peut s'amuser à comparer Facebook et Twitter, hein, qui sont les deux gros mastodontes des réseaux sociaux. Eh ben, en fait, Facebook est quand même largement devant, hein. En gros, on estime qu'il y a environ 1,390,000,000 d'utilisateurs sur Facebook pour seulement 288,000,000 d'utilisateurs sur Twitter. Je vous parle, bien entendu, des utilisateurs qui sont au moins actifs une fois par mois, hein. Sinon, il y a beaucoup plus de comptes en comptant les inactifs. Du coup, ça se voit aussi dans les chiffres d'affaires des deux boîtes. En 2014, par exemple, le chiffre d'affaires de Facebook s'est élevé à environ 12,470,000,000 de dollars. Alors que celui de Twitter n'était que de 1,440,000,000. Bon, sur ce point, il n'y a pas photo. Voyons maintenant quelques records qu'il y a sur Twitter. Déjà, le tweet le plus retweeté de l'histoire, vous devez certainement le connaître, c'est le selfie pris par Hélène DeGeneres pendant les Oscars 2014 et qui entraîna plus de 3 millions de retweets. C'est marrant, hein, parce que le tweet le plus retweeté en France, bah, c'est Cyprien qui parodie la photo des Oscars. Plus de 30 000 retweets, quand même. Bon, sinon, on peut aussi dire que Katy Perry a le plus de followers avec ses 67 millions de fans. On peut citer Arabic Best qui, lui, suit plus de 2,4 millions de personnes. Ou bien, on peut encore citer le compte Yukagdouan-duba00, un compte qui appartenait à une japonaise et qui avait réussi l'exploit de tweeter plus de 36 millions de tweets. Ouais, j'utilise le passé parce que, pour le coup, bah, Twitter l'a bloqué, hein. Ça va un moment, le spam. Le plus gros conseil que je peux vous donner sur Twitter, c'est de faire gaffe à vos tweets. En 2009, le FBI a arrêté un certain Daniel Knight Hayden pour avoir tweeté. Le FBI, bordel ! Bon, ok, il a pas tweeté n'importe quoi non plus, hein. Je vous remets vite fait dans le contexte. Le 15 avril 2009, une manifestation devait avoir lieu devant le Capitole de l'État d'Oklahoma. Bon, bah, Daniel, la connerie qu'il a fait, c'est de tweeter qu'il allait faire un massacre pendant cette manifestation. Ouais, c'est pas très intelligent, hein, on est d'accord. Surtout que quand tu lis ses messages, il était quand même bien vénère, hein. Ah, ces messages, c'était du genre, euh... C'est chaud quand même, non ? Ah, oui, pardon, euh... Bah, en gros, littéralement, ça veut dire quand je serai tué sur les marches du Capitole comme un vrai mec, vous vous souviendrez tous de moi. Bon, après, il parle de couper des têtes de policiers, que la vie n'avait plus grand sens, donc ils s'en foutaient de mourir, etc. Bon, j'avoue, c'est quand même cool qu'il se soit fait arrêter pour ça, hein. Et je pense que si un jour, il vous vient l'idée de faire ce genre de tweet vous-même, bah, j'espère que nos services de renseignement feront quand même une petite enquête, hein. Allez, comme dans chaque épisode maintenant, voici le fait super cool, mais dont on se fout un peu, en fait. Et aujourd'hui, il y en a deux. Déjà, le premier, il est lié aux faits précédents. On va encore parler de police, mais de police espagnole. Joun ou... Roun, enfin bref, J-U-N, quoi, est une toute petite commune qui se trouve en Andalousie, dans la province de Grenade. Non, mais pas cette Grenade, là. Grenade, c'est le nom d'une province en Espagne. Ah, bon, cette petite commune, elle a même pas 4000 habitants. Mais son service de police est juste super cool. Ils ont tout simplement décidé d'afficher partout leur compte Twitter. Que ça soit sur leur voiture, et même sur leur uniforme. Eh, franchement, c'est la classe, non ? Vous imaginez pas vous faire contrôler un jour par un flic qui a le... arrobas gendarmerie sur l'épaule ? Ou bien vous faire soigner par un pompier qui arbore fièrement... arrobas pompier Paris sur le torse. Surtout que c'est à chaque fois des situations qui prêtent à suivre du monde sur Twitter, hein. Bah attends, sérieux, quoi, tu viens de te casser la jambe parce que tu sais pas faire du roller, tu crois vraiment que tu vas te dire « Oh, monsieur le pompier, vous avez un compte Twitter officiel, je vais de ce pas le suivre. » Bref, je pars un peu dans mes délires, pardon. Mais vous méprenez pas, hein, je trouve l'idée super cool quand même. Bon, et le deuxième fait bien stylé, mais bon, au fond, on s'en fout, nous vient de James Cameron, le réalisateur de Titanic ou Avatar. Vous vous souvenez, dans un précédent épisode, je vous parlais de la fosse des Mariannes, et du fait que Cameron, en 2012, il a fait une descente en sous-marin. Eh ben, une fois au fond, il a tweeté le tweet suivant. « Just arrived at the ocean's deepest point. Hitting bottom never felt so good. » Ce qui veut dire, je viens d'atteindre le point le plus profond de l'océan, je me suis jamais senti aussi bien en touchant le fond. Il a de l'humour, James, quand même, hein. Avec un seul tweet, on peut casser Internet et le monde de la finance. Ouais, ça parait fou, mais en avril 2013, c'est exactement ce qui s'est passé. Le compte Twitter de l'Associated Press, c'est en gros une énorme agence de presse, eh ben, il s'est fait hacker. Le méchant hacker a tout simplement tweeté la chose suivante. « Deux explosions à la Maison-Blanche, le président Obama est blessé. » Il faut savoir que ce compte était suivi à l'époque par près de 2 millions de personnes. Bon, vous savez comment ça va vite, le monde de Twitter. Le tweet est resté en ligne seulement 4 minutes. Eh ben, pendant ces 4 minutes, la bourse américaine est juste devenue folle. D'ailleurs, sur le S&P 500, c'est l'équivalent américain du CAC 40, on estime la perte à plus de 130 milliards de dollars pendant ces 4 minutes. Ouais, comme je vous l'ai dit, un simple tweet peut changer beaucoup de choses. On le sait tous, un tweet, c'est 140 caractères maximum. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces 140 caractères et pas 130 ou 150 ? Pour ça, il faut remonter à la création de Twitter. Je vous l'ai pas dit dans le fait numéro 7, mais Twitter à la base voulait adapter son système de micro-message au format SMS pour faciliter en gros l'accessibilité au plus grand nombre. Mais du coup, pourquoi 140 ? Bah oui, parce que la limite pour un SMS, c'est 160 caractères. La réponse est simple, votre pseudo. Ouais, on se retrouve avec 100 caractères pour le message et 20 caractères pour votre pseudo. Bon, et si vous vous demandez pourquoi un SMS, c'est 160 caractères, bah on va pas en parler aujourd'hui. Bon, ok, ok, je vous explique. En 1985, un certain Friedhelm Hildbrand est le président de Global System for Mobile Communications. C'est de là que vient le fameux sigle GSM. Bon, cette boîte, en 1985, c'est elle qui a mis en place pratiquement tous les standards de la téléphonie mobile actuelle. Bref, donc ce mec-là, Friedhelm, doit déterminer la limite de caractère pour un SMS. Et puis, bah, pour faire ça, il passe une soirée à écrire des exemples de petits messages qu'il voudrait envoyer. Et il se rend compte qu'à chaque fois, ça dépasse jamais 160 caractères. Bon, pour rendre la chose un peu plus scientifique, il va quand même jusqu'à compter le nombre de caractères sur des cartes postales. Et il se rend compte qu'en moyenne, ça dépasse pas 160 caractères. Voilà, si on peut pas écrire plus de 140 caractères sur Twitter, c'est à cause de Friedhelm qui a décidé en une soirée que, bah, 160 caractères, c'est cool. Bon, on a pas encore de faits un peu borderline. Donc, pour celui-là, on va parler de... Enfin, vous voyez quoi, de... Bah, de palmier, quoi. Bref, vous connaissez Bobby Eden ? Alors déjà, non, hein, ce n'est pas un homme. C'est bien une femme, même si elle s'appelle Bobby. Bobby est en fait une actrice pornographique hollandaise. En 2010, elle a un peu plus de 100 000 followers sur Twitter. Et en 2010, c'est aussi la Coupe du Monde de foot. Et Bobby, elle aime bien le foot. Elle supporte à mort son équipe, les Pays-Bas. D'ailleurs, pour les supporter et, accessoirement, se faire un coup médiatique plutôt réussi, elle jure de faire une felle... Enfin, de... dessus... Enfin bon, quoi, vous voyez quoi, hein, bon. Chacun de ses followers, si les Pays-Bas devenaient champions du monde. Bon, la bonne nouvelle pour elle, c'est que du coup, son nombre de followers a juste explosé. La mauvaise, c'est que les Pays-Bas ont réussi à atteindre la finale, hein. On s'imagine qu'elle devait quand même un tout petit peu flipper et pas forcément souhaiter la victoire de son équipe. Ouais, ça fait quand même beaucoup de palmiers, 100 000, hein. Bon, bah, malheureusement, pour les dizaines de milliers de followers, les Pays-Bas ont perdu en finale. Donc, en plus d'être déçus parce que leur équipe est pas championne du monde, bah, les supporters hollandais ont été déçus de pas pouvoir participer à cette magnifique opportunité. Pour Bobby, en tout cas, coup de pub bien réussi. Comme quoi, Twitter, c'est quand même bien utile. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, si des tops comme celui-là sur des réseaux sociaux vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma précédente vidéo sur cette chose à savoir sur YouTube. Et d'ailleurs, je pense que je ferai à terme le tour des autres réseaux sociaux. J'en profite juste pour vous rappeler une chose. Moi aussi, j'ai un Twitter, hein. Je promets pas de faire l'amour avec tous mes followers, mais je tweet tous les jours et ça me permet de vous partager un peu mon quotidien. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre, hein. On n'est pas beaucoup dessus et ce serait cool qu'on arrive rapidement à 7777 followers. Je vous rappelle le nom de mon Twitter, Doc7TV. Ouais, bon, ça va, hein. Il y avait déjà un Doc7. Et puis, je suis nul pour trouver des pseudos cool, moi, de toute façon. Ah oui, et une dernière chose, les amis. À partir de maintenant, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la toute fin de la vidéo parce qu'il y aura toujours une surprise. Et ça commence aujourd'hui. Allez, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, Internet. Bon, bah, je l'ai enlevé. Au moins, ils seront contents. Bon, bah, je l'ai gardé, hein. Comme ça, eux aussi, ils seront contents. Mais du coup, je fais quoi ? Je fais moitié-moitié ?